C'est un brouhaha dominical, à l'heure où certains finissent leur nuit. Au petit matin gris sur le bassin Saint-Pierre, à Caen, c'est devenu depuis des années le rendez-vous incontournable du dimanche. En somme, la course aux bonnes affaires. Chaque canet ou encore la mer trouve, selon son budget, du 1 euro aux 62 euros d'aujourd'hui, de madame. Tout le monde y trouve pour sa bourse, aussi bien même dans... Si on va dans le secteur alimentaire, là il est superbe. Mais vous avez tout un secteur alimentaire de l'autre côté. Mais c'est impressionnant, toute la jeune génération qui va là-bas pour toutes les couleurs. C'est vrai que c'est une spécificité du coin. Un marché normand, ouvert aux 4 coins du monde. Un voyage de quelques minutes, sans décalage horaire, tout au long du quai Vendeur. Itinéraire de senteurs et de saveurs, pays garanti, cela s'entend. Ah les deux, vous voulez acheter le troisième et gratuit ! Ils viennent donc d'ici et d'ailleurs, à l'heure du repos dominical. Ils sont 400 commerçants non-sédentaires à animer le quartier du port. Dont 80 à 100 qui sont passagers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas titulaires de leur place. Et donc du coup, quand ils arrivent le matin à 8h, 8h, 8h15, on doit les placer. Moyennant environ 1,75€ du mètre linéaire, chacun tente donc de se faire une place au paradis de Saint-Pierre, auprès des placiers. Ici, ils sont 4 dans les allées du marché, préférant, à leur demande, rester discret aux yeux de notre caméra, en raison de relations parfois très houleuses avec certains commerçants. Une bonne place, alors ça dépend de l'activité, ça dépend du métrage, mais un commerçant peut solliciter une place plutôt qu'une autre. Et ils peuvent être plusieurs commerçants à solliciter la même. Donc le placier, lui, doit faire respecter le règlement, parce qu'on a un règlement des marchés. Et il doit favoriser un commerçant qui est régulier. Il va faire attention à la nature de l'activité, au métrage, si ça convient bien. Enfin voilà, il y a tout un tas de paramètres qui font que le placement se passe sur un temps très court. Mais ça peut créer, effectivement, parfois quelques tensions, ça. L'univers du marché, un lieu d'échange et d'expression assez ouvert. Bonjour, je vous retrouve la case des services publics, d'éducation. Que l'on soit d'ailleurs commerçant ou bien simple au bas d'eau, chacun y trouve finalement son compte. Oui, je fais mon marché. Moi aussi, ça a du bon le marché. Ah bah ça, au moins on rencontre des gens et puis on peut avoir des vraies discussions. C'est plutôt pas mal pour contrer ce qu'on entend parfois dans les médias, par les politiques ou par des éditorialistes qui viennent dire des contre-vérités sur le statut des cheminots et surtout qui insistent là-dessus alors que le vrai problème, il n'est pas là. Et comme le temps passe, on s'arrêtera là au sujet des idéaux. Car il est déjà l'heure. Sur le bassin Saint-Pierre, toutes les bonnes choses ont une fin. À 14h30, entre ciel et bitume, le balai des oiseaux et des balayeuses est déjà bien entamé. Il faut donc faire place nette et collecter les déchets. En attendant le retour du marché, dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada